Je m'appelle Maurice Maréchal, je suis soldat de deuxième classe, agent de liaison, mais je suis surtout un violoncelliste originaire de Dijon, enterré pour combien de temps encore dans une tranchée dans le nord de la France. Dimanche 27 septembre 1914. Ah que c'est long et monotone et déprimant. Voilà quinze jours que nous restons sur place. En 1870, autant que je me rappelle, il y eut de formidables batailles où les armées se cognèrent vraiment avec acharnement. On parle toujours de Gravelotte, Réchauffen, Raisonville. Ces noms évoquent de l'action, des forces dépensées dans un commun effort, de l'énergie, de l'héroïsme. Je pense à ces régiments de cavaliers balayant la plaine, ces combats corps à corps, ou presque, dans les rues de village. Eux les voyaient, les Prussiens. Nous, nous ne les voyons pas. Pour la malheureuse infanterie, la tâche est bien facile à résumer. Se faire tuer le moins possible par l'artillerie. Pour cela, on marche la nuit. Les mouvements se font au petit jour et au crépuscule. On a toujours l'air de se cacher. Une fois arrivé au poste de combat, chacun prend ses positions. Ici telle compagnie, là telle autre, là le commandement. Puis on se taire dans les tranchées et on attend. Là, on ne voit rien. Mais on entend. C'est tout de même quelque chose. L'artillerie se met à cracher. On compte les coups. On risque un œil pour mesurer la distance à laquelle éclatent les projectiles. On se baisse vivement lorsqu'on perçoit ironique et railleur le zzzz, 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 d'une nouvelle marmite. Et voilà l'héroïsme de nos jours. Se cacher le mieux possible. Évidemment, à force de s'amuser d'un côté et de l'autre, à s'envoyer les uns de la piqurite, les autres de la millinite plein les obus, il arrive quelques bobos. Boum ! Oh, celui-là arrive bien prêt. Reboum ! Bon, tout le monde est par terre, roulé de sable et de poussière. On ne voit plus rien à cause de la fumée noire qui vous aveugle. Mais on entend des râles. Et c'est le spectacle I2, indigne d'être raconté, de cet ohi bonhomme au milieu desquels est venu éclater avec un gros bruit bête l'obus contenant des kilos de millinite. Alors les moins blessés s'en vont, suffoquant encore un peu, sous le coup de l'émotion nerveuse, en laissant tout petit, tout petit, en face de cette épouvantable chose. Les uns, le bras sanglant, d'autres, le soulier déchiqueté avec un trou rouge. Et ils passent devant les autres tranchés, boitillants, mais pas plus rares. Pour la plupart, ils sont courageux. Peut-être aussi songe-t-il avec effroi que les voile encore bien partagés et que d'autres sont restés dans le trou et qu'on les enterra demain. Puis le soir arrive. Le soleil se couche. Tout devient beau. Le ciel, les arbres, les collines. Toutes les silhouettes se précisent et le petit clocher de teal se profile, découpé dans du papier noir sur le fond orange des cieux. La fumée des derniers obus est lentement emportée par le vent. Tout est tendre, grand, auguste, solennel. Alors on se lève, sans bruit. On ramasse les sacs, le fusil et on reprend la route du cantonnement. Tandis que des régiments reposés viennent nous remplacer sur les positions, il fait froid. Les mains gèlent sur le guidon et on ne sait pas bien, oh non vraiment, si on a fait quoi que ce soit d'utile pour la patrie. On n'a pas agi. Sous-titrage ST' 501